Réussir, l'émission qui donne envie d'agir. Le thème, un verbe qui vous intéresse forcément, vous qui êtes en études d'hôtellerie et de restauration, vous qui êtes les invités restaurateurs qui vous êtes succédés au studio radio, le verbe se nourrir, ça veut dire quoi se nourrir ? Est-ce que ça ne parle que d'assiettes ? Est-ce que ça ne parle que d'alimentation ? Rodolphe, vous avez travaillé avec un certain nombre d'élèves de cette classe. Tout à fait David, on en a élaboré deux chroniques dont la première va être bâtite à l'instant. La première chronique ? Sur les fast-food. Tiens donc, on va parler de fast-food. On va parler de fast-food et pour faire cette chronique, on a donc Florine, Laurie et Maxime. Eh bien, l'antenne est à vous. Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler de la restauration rapide qui est un marché actuel surtout pour nous les jeunes parce que ça nous concerne. Surtout pour nous les jeunes qui sommes les plus gros consommateurs de fast-food. Avec Mac2, c'est vrai que c'est assez, peut-être une caricature, mais c'est quand même réel. On rajoutera d'autres marques au montage, on sera obligé. Et donc c'est un marché porteur qui génère des milliards d'euros de chiffre d'affaires, mais qui est quand même victime de son succès dû à la baisse du pouvoir d'achat, diminution du temps de repas accordé. Et du coup, ce marché arrive à saturation. Donc pour commencer, quelques chiffres. En 2013, plus de 7 milliards de repas sont servis en restauration rapide, ce qui représente un chiffre d'affaires de plus de 45 milliards d'euros. Face à ça, la restauration traditionnelle engendre 42 milliards de chiffre d'affaires. Et du coup, on constate aussi que plus d'un repas sur deux consommé hors domicile est pris dans un restaurant rapide. Le ticket moyen est inférieur à 10 euros. Et aujourd'hui, on compte 39 000 restaurants rapides en France pour 36 000 communes. Donc ce qui fait plus d'un restaurant rapide par commune. Je laisse la parole à mon camarade qui va développer tout ça. Et on a déjà plein de questions à vous poser au travers de ce choix d'évoquer ces chiffres. Maxime ? Alors, concurrencé par les boulangeries, les food trucks et la vente au poids, la restauration rapide réagit à cette crise en différenciant ses versions. Tout d'abord, la version low-cost avec, par exemple, le petit charolais de McDonald's proposé à 2 euros. Ou des versions haut de gamme proposées par le Burger Brasserie à Las Vegas. Et sa recette du burger à base de bœuf de Kobe, omar frais, oignon caramélisé, brie, croustillant de Prochuto et vinaigre balsamique. Ce prix, tenez-vous bien, est de 589 euros. Nous avons également des versions adaptées à la segmentation de la clientèle pour séduire et rassurer des clients devenus de plus en plus exigeants. Comme le VF à Nantes ou le Hour Kebab. Ce sont des concepts montés par d'anciens chefs étoilés proposant des burgers, salades, frappes, faits maison, bio et à base de produits locaux. En proposant des produits de qualité frais et locaux, dans une démarche qualitative, on bouscule les codes et on sort de l'image de la malbouffe qui leur a été longtemps associée. Les fast-foods dépassent désormais la restauration à table en France. Ceci s'explique notamment par une frontière de plus en plus floue. La restauration rapide multiplie ses services et soigne l'ambiance de ses restaurants. Et bien oui, c'est important l'ambiance. Troisième partie de cette chronique sur les fast-foods. Merci beaucoup Maxime. On peut comprendre aisément que finalement le développement de la restauration rapide peut faire peur puisque longtemps les gens ont associé l'image de la malbouffe au fast-food. Cependant, elle permet une transformation du paysage culinaire français en adaptant ce type de restauration finalement à sa culture. Mais pour autant, il ne faut pas que celle-ci prenne le dessus puisque il ne faut pas oublier que la restauration traditionnelle, enfin tout ce qui est la gastronomie française, ça fait quand même partie du patrimoine français. Et donc il est nécessaire de trouver un équilibre entre les fast-foods et la restauration traditionnelle française. On remarque aussi que la restauration rapide, elle se démocratise et elle se décline sous toutes ses formes, pardon. Et donc on la retrouve dans tous les types de restaurants partant du fast-food au plus prestigieux restaurant français. Alors finalement, la restauration rapide, est-ce qu'il faut l'accepter, s'adapter ou plutôt la rejeter ? Voilà. Ce sont des questions que vous posez. Merci beaucoup pour cette chronique sacrément complète. En quoi c'est important d'avoir travaillé sur cette chronique ? Et évidemment, ça nous relie à la question, au verbe qu'on vous propose, se nourrir sous l'angle de la santé, du bien-être, de l'hygiène de vie. D'abord, qu'est-ce qui est important au travers de cette recherche sur les fast-foods ? Ça permet de se rendre compte de l'ampleur qu'elle a finalement dans l'hôtellerie-restauration. Puisqu'on se rend compte que plus ça va, plus ça grandit et que les gens ont de moins en moins de temps pour manger le midi, le soir. Donc finalement, ils se dirigent vers les restaurations rapides. Vous prenez le temps, vous, de manger le midi ? Vous prenez le temps de prendre soin de vous ? Vous ou d'autres chroniqueurs ? C'est important de prendre le temps ? Oui, c'est important de prendre le temps. Après le midi, on mange au self, donc ça va, c'est pas trop. Et donc, du coup, on ne prend pas trop le temps au self ? C'est ça que vous voulez dire ? Si, si, si. Un petit burger à 589 euros, c'est jouable. Oui, ça va. C'est important de prendre soin de sa santé. Je voudrais d'autres réactions, parce que c'est ça que ça soulève aussi. Si oui, une réaction de ce côté-ci, passez le micro de ce côté-là. La santé, l'hygiène de vie, le temps consacré à la nourriture ? Oui, je pense qu'il ne faut pas avoir peur des fast-foods. Il y a un contexte pour tout. Parfois, on a besoin de manger vite et on va se contenter d'aller manger dans un restaurant rapide. Et parfois, on a envie, lors d'une soirée, de prendre le temps. Et c'est pas parce qu'on mange dans des fast-foods certains midis qu'on délaisse complètement les grands restaurants. C'est juste le contexte. Parfois, il faut manger rapidement. Parfois, ça dépend de nos envies. Vous êtes une cliente, vous, des grands restaurants que vous nommez, là ? Des grands restaurants ? Déjà ? Des 20 ans ? Non, non, non. Non, pas encore ? Financièrement, c'est un peu difficile. Mais si un jour... Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on mange dans des fast-foods qu'on va s'interdire de manger dans des grands restaurants. Et inversement, il ne faut pas. Quand vous dites qu'on prend le temps, parfois, certains soirs... Quand on a 20 ans, justement, aujourd'hui, est-ce qu'on prend le temps ? Est-ce que c'est quelque chose d'assez répandu que de prendre le temps d'organiser des dîners entre amis, par exemple ? Après, je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Mais le tout, c'est de se faire plaisir aussi quand on mange. Et le fait qu'on soit en hôtellerie, je pense qu'on a développé quand même un goût pour les bonnes choses, pour ce qui se prépare vraiment. Enfin, pas forcément le préparer ou les fast-foods ou quoi que ce soit. Et oui, il y a des soirs où on a envie de se faire plaisir. Et oui, on prend peut-être une heure et demie ou deux heures pour se faire à manger. Mais ça vaut le coup. Et c'est quand même pas la même chose que de commander en portée et de manger en 5 minutes. Vous nous faites visiter, là ? Sans aller dans trop de détails, évidemment, trop privés. Mais se faire plaisir, entre amis, une heure et demie, deux heures à table, c'est quoi ? C'est des produits de qualité qui, forcément, du coup, impactent un coût aussi, certainement ? Oui, de qualité, au moindre coût quand même, parce qu'on ne travaille pas, on n'a pas un revenu non plus. Donc, voilà. Mais je pense qu'avec des produits simples, on peut quand même faire des bonnes choses. Vous êtes en cuisine, vous ? Oui. Oui, vous êtes en cuisine, donc du coup, vous avez forcément des bonnes combines pour mettre en valeur aussi des produits ? Après, on apprend forcément nos expériences avec le stage, enfin, plein de choses comme ça. Et je pense que quand on a envie, on peut. Quand on a envie, on peut. On entend déjà un petit peu les propos, les convictions qu'on entendait dans la bouche des invités tout à l'heure. Une autre réaction, sans que vous alliez avoir une chronique à nous livrer. Vous voulez nous la livrer maintenant ou vous voulez réagir à ce qu'on disait ? Je voulais réagir à ce qu'on dit. Alors, je pense que la question, est-ce qu'on rejette la restauration rapide, ne se pose même pas. Parce que de notre jour, par rapport au coût, par rapport au temps qu'on a, enfin, des fois, on n'est pas obligé, mais on choisit plutôt la restauration rapide, le fast-food, plutôt que d'aller dans un restaurant classique. Et je trouve que pour la rejeter, c'est pas possible. En tout cas, on ne peut plus la rejeter aujourd'hui, si ça que vous dites. Donc, du jour d'aujourd'hui, ce n'est plus possible, je trouve. Plus d'un restaurant par commune, puisqu'on dépasse les 36 000, le nom de commune, évidemment, on ne peut plus passer à côté. Vous fréquentez vous-même, souvent, les fast-food ? Ah oui, très souvent, même. La notion de se nourrir sous l'angle du plaisir. Moi, je voudrais vous entendre réagir, bien sûr, les étudiants en hôtel-réastauration, à Nicolas Appert. D'autres réactions qui veulent intervenir ? La notion de plaisir, la notion aussi de rêve, parce que je crois que vous avez déjà compris que vous allez vendre, commercialiser autre chose que seulement des assiettes, des saveurs. Ah oui ? Moi, je rejoins l'idée de Laurie, en fait, sur le fait qu'on peut prendre plaisir à manger dans un restaurant rapide avec des amis. Autant on peut avoir des discussions, vraiment passer un très bon moment, mais en mangeant rapidement, qu'aller dans un restaurant plus étoilé, de plus grande qualité, on va dire, et passer un très bon moment en famille, ou entre amis, ou même avec... Enfin, voilà, peu importe, mais il y a différentes manières de se faire plaisir et différentes manières de se nourrir pour se faire plaisir. Quand on a 20 ans, ça sert à quoi, ce temps de repas ? De quoi est-ce qu'on se nourrit ? Et en l'occurrence, d'autres choses que seulement d'aliments ? Bah, je sais pas, moi, je penserais qu'on peut se nourrir des autres aussi, enfin, on a plein de choses à se dire quand on est à table, enfin, le principe d'être à table, mais c'est, enfin, pour moi, c'est un moment convivial, en fait, enfin, c'est là où on échange, donc, en fin de compte, même si, enfin, peu importe ce qu'on a dans l'assiette, on est toujours là pour... Peu importe ce qu'on a dans l'assiette, pour le coup ? Bah, ça dépend, on peut toujours se réunir et parler, enfin... Maxime Pidot voudrait réagir. Bah non, mais, voilà, si c'est bon et qu'on profite, voilà, on passe un bon moment, que ce soit dans un fast-food ou ailleurs. Là, on touche à un point tout à fait sensible, parce que c'est ce qui était ressorti lors des recherches qu'on avait faites ensemble, dans les classes, c'était la notion de plaisir, passion, convivialité. Et là, visiblement, ça ressort de manière évidente, et je suis content que ça ressorte, parce que c'était très très fort lorsqu'on avait travaillé là-dessus. Donc, c'est bien que vous ayez pu l'évoquer ensemble. C'est tout de suite ce qui est intervenu, effectivement, dans les séances un peu de créativité que vous avez vécues ensemble pour préparer cette émission. Vous vouliez réagir ? Non ? Je vois que vous avez le micro. Pas de réaction pour l'instant. En tout cas, la notion de convivialité. Maxime Pidot, vous voulez rebondir ? Peu importe ce qu'on a dans l'assiette, là, vous avez réagi. Non, 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 c'était juste une petite blague. Non, mais pour revenir au mot se nourrir, nourrir, en fait, c'est tout simplement le besoin primaire qu'on a de faire fonctionner notre corps, se nourrir pour pouvoir vivre, entre guillemets. À cela, on a rajouté la notion de plaisir, et c'est de là qu'est née la gastronomie. C'est-à-dire que d'un besoin primaire, on a réussi à en faire un besoin, je crois, selon la pyramide de Maslow, un besoin secondaire ou tertiaire. C'est-à-dire qu'on a transformé un instinct de survie et de nourriture en un instinct de plaisir, de partage et de créativité, en fait. C'est là où je voulais revenir, c'est que du coup... On est en train d'inverser un peu les rapports de la pyramide de Maslow, aujourd'hui. Voilà, c'est qu'on est parti d'une base et on arrive du coup au sommet et on peut arriver à l'accomplissement avec la gastronomie et différentes choses. Birgitta, et puis des réactions des étudiants avant qu'on écoute Sang, tout à l'heure, qui a préparé une chronique. Oui, je pense qu'aussi, il ne faut pas oublier, moi j'ai deux enfants petits et tous les fast-foods, ils adorent parce qu'ils ont des jouets, c'est rapide, c'est fun, c'est eux qui décident. Les enfants, les petits, ils aiment bien, quoi. On y va petit pour jouer et on y reste grand pour manger, en fait. Voilà, c'est facile, tout est simple. Est-ce que votre orientation professionnelle, celle que vous avez choisie, l'hôtellerie, restauration, constitue un choix qui parle d'autres besoins que seulement de remplir le frigo ? En clair, qu'est-ce qui vous intéresse aussi dans votre orientation ? On parle souvent de métier passion. Oui, je pense que de toute façon, on ne peut pas faire ce métier si on n'a pas la passion. Et nourrir, faire la cuisine, ce n'est pas seulement nourrir les gens, je pense que c'est une notion de partage. Et tout ce qui a été dit avec les interviews, c'est une notion d'humain aussi, en fait. On ne peut pas nourrir si on ne veut pas donner du bonheur aux gens. Je pense que c'est fondamental. Vous voulez aller jusqu'au bonheur ? Oui, je pense que, honnêtement, oui. Vous devez vous retrouver, du coup, dans les témoignages de nos trois invités aujourd'hui ? Oui, totalement. Qu'est-ce qui vous a plu particulièrement ? J'ai aimé cette notion de partage et d'humain, en fait, comme Bergitha a pu dire, avec cette sensation de feeling, en fait. Elle parlait de sa seconde qui a été complètement sous le charme du concept. Tout de suite, c'est passé entre elles deux. Et je pense que c'est essentiel de bien s'entendre pour que ça marche et pouvoir donner aussi du plaisir aux gens. Si l'équipe est « pourrie », ça ne peut pas passer, en fait. Je pense qu'il n'y a pas d'amour dans l'assiette et ça fait un flop. Ça ressemble à quoi, l'amour dans l'assiette ? Je voudrais évidemment m'adresser aux cuisiniers ou aux serveurs, aux serveuses qui sont parmi vous, qui peut-être s'emploient à véhiculer ces sentiments, ces émotions au travers de l'assiette. Quelqu'un veut réagir ? Je travaillais en restauration auparavant. Là, pour l'instant, je suis en reconversion professionnelle, mais je viens intervenir dans le sens où faire à manger, c'est surtout le choix des produits. On néglige beaucoup aujourd'hui. Il y a la provenance, bien sûr, mais j'ai entendu tout à l'heure que la provenance n'était pas importante. Mais moi, je pense que c'est important de savoir où ça a été élevé, avec quels ingrédients. Je ne sais pas comment expliquer. On vous comprend bien, en tout cas. Surtout, on devrait plus se faire plaisir aujourd'hui. On néglige peut-être cette partie alimentation qui est très importante pour l'organisme, parce que le choix des ingrédients, c'est surtout ce que le corps va recevoir en premier. Donc si vous lui donnez des trucs pleins d'OGM, etc., votre organisme ne va pas être dans l'état le plus serein. Vous êtes attentif. Vous avez quel âge ? 22 ans, vous êtes attentif à ce que vous mangez, à la façon dont... Maintenant, oui. C'est vrai que je me suis un peu négligé, comme on fait beaucoup aujourd'hui, parce qu'on n'a pas forcément le temps, etc. Mais on doit prendre le temps. C'est quelque chose qui est important et on a très négligé cette partie-là. Mais bon, vu qu'on en parle aujourd'hui, ça redevient quelque chose d'intéressant. Et il y a quelque chose à travailler. C'est dans l'air du temps, sans faire de jeu de mots, de prendre davantage le temps. Vous êtes optimiste ? Oui. Vous êtes optimiste ? Évidemment, oui. Pour avancer, il n'y a que l'optimisme qui peut trancher. Si on n'a pas d'autres réactions immédiatement, on va donner le micro à Sang, qui a préparé un papier, comme on dit en radio, sur l'intoxication alimentaire. Sang. On revient à se nourrir et la santé. La santé, oui. Oui, et donc, il y aura moins de bonheur dans ce que je vais dire. D'abord, qu'est-ce qu'une intoxication alimentaire ? C'est une infection digestive contractée par l'ingestion d'aliments souillés par des micro-organismes comme des bactéries ou leurs toxines. Donc, à cela, il y a plusieurs origines. Il y a la présence d'un composé chimique toxique, comme des métaux lourds dans les aliments. Le poison naturellement contenu dans certains aliments, comme les champignons vénéneux. Une allergie ou une intolérance alimentaire, dont le plus souvent, c'est une allergie à l'arachide, par exemple. La présence d'une toxine, excusez-moi, qui est capable de provoquer une maladie. Donc, on parle de toxi-infection. Donc, les toxi-infections alimentaires sont généralement suite à des négligences, comme mauvaises conditions d'entreposage et de conservation, le non-respect de la chaîne du froid, la cuisson insuffisante, les mesures d'hygiène non respectées. Donc, pour vous donner une idée d'ampleur, on estime à 500 000 par an le nombre de victimes d'intoxications alimentaires. Ah oui, tout de même. Donc, il ne s'agit pas ici d'être à l'art mist, mais... Un petit peu quand même. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce sujet, Song ? C'est que... En quoi c'est important pour vous ? C'est à partir d'une expérience personnelle. Ah oui ? Oui. Quand j'avais 3 ans, lorsque mes parents n'étaient pas là, j'ai consommé un produit qui était périmé. Donc, du coup, j'ai été atteinte d'une intoxication alimentaire très sévère qui a causé chez moi une forte diminution en enzymes digestives. Donc, à l'époque, j'étais au Vietnam. Et en 1996, les moyens médicaux étaient encore rudimentaires. Donc, du coup, les soins ont été vraiment longs et pénibles. Et c'est avec ce souvenir-là, à l'esprit, que vous vous investissez aujourd'hui dans un domaine, pour le coup, de nourriture, avec peut-être un sens et une attention particulière à l'égard de ce sujet que vous évoquez. Justement, à mon âge, je trouve que je ne prends pas assez soin de mon alimentation. Et j'espère qu'en allant dans la restauration, en suivant les études, je peux... C'est aussi pour apprendre à prendre davantage soin de vous que vous faites ce que vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire vous investissez dans l'hôtellerie-restauration. C'est ça que vous dites ? C'est en quelque sorte de reprendre un goût dans l'alimentation, en fait. D'accord. De voir autre chose, de surmonter la mauvaise expérience que j'ai eue. D'accord. Donc vous êtes en phase de réconciliation, en apprenant un métier, mais vous allez poursuivre dans ce métier de l'hôtellerie-restauration ? C'est triste à dire, mais je ne vais pas aller dans la restauration. Ah bon ? Oui. Ça veut dire qu'on peut se former à l'hôtellerie-restauration et ne pas poursuivre après ? Je serai plutôt dans l'hébergement. Plutôt dans l'hébergement. Plutôt dans la partie hôtelière. Donc ça reste dans ce domaine-là en particulier. Je voudrais entendre Yvon Garnier, à présent, à qui on va donner un micro, et puis on va conclure cette émission avec vous, M. Garnier. C'est Birgitta Lingso qui nous a proposé de vous rencontrer. Et nous, on a tout de suite dit oui. Quand on a su qui vous étiez, M. Garnier, vous êtes ce qu'on appelle un cuisinier capé, un restaurateur avec une très forte expérience. Je vais donner quelques noms d'établissements qui vont certainement faire rêver les étudiants qui se préparent à travailler dans la restauration. La Tour d'Argent, la Terrasse de Cré, la Régence, la Cigale, le Belvédère à Cholet, l'Auberge Bretonne à la Roche Bernard. Rien que cela et parcours auquel on ajoute le fait que vous avez créé un centre de formation et vous avez également créé un cabinet de placement. Depuis 30 ans, oui. Depuis 30 ans. Vous avez aujourd'hui 77 ans. Vous êtes en retraite ? Oui, un petit peu. Mais est-ce qu'on est vraiment en retraite dans ce secteur ? Non, je ne suis pas en retraite parce que je fonctionne toujours et je suis très content d'être ici parce qu'effectivement je suis avec les jeunes tout le temps dans les jurys, soit à Paris ou ailleurs. Donc ça m'intéresse. Aujourd'hui, ça m'intéresse. Je suis à votre entière disposition si vous voulez développer d'autres sujets. Par contre, il y a une chose qui m'a un petit peu heurté tout à l'heure. Ces jeunes gens que j'apprécie parce qu'ils sont jeunes et ils ont plein d'ambition, comme je pouvais avoir moi-même. Ils ont 2, 4, 6 ans d'études à faire, quand ce n'est pas 8, dans ce prestigieux lycée à Père ou des lycées à Paris, Ferrandi ou autres, ou Drouan. Et ce travail-là qu'ils ont pour avoir des diplômes qualifiants, il va les porter plus haut. et ils me parlent de fast-food. Et là, ça m'égrintigne un peu. Parce que je me dis que toutes ces... Ils sont dans l'heure du temps. Oui, ils sont. De toute façon, on ne pourra pas changer ça. Ce phénomène nous arrive des Etats-Unis. 20 ans après, ça vient en France, 20-25 ans, un quart de siècle. On récupère ça et on fonctionne avec. Et ça se multiplie et ça se démultiplie. Mais alors, ma question, elle est toute simple, elle est toute bête. Donc, à quoi bon faire 6, voire 8 ans d'études dans un lycée superbe pour arriver à une conclusion de dire, bien, le fast-food, c'est pas mal. Alors, moi, je dis, il ne faut pas faire autant d'études pour arriver à cette situation que je ne néglige pas puisqu'elle existe. Vous avez donné des chiffres qui sont éloquents, je ne sais plus combien, un fast-food par commune. Mais il faudrait savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous envisagez votre vie dans ce domaine ou est-ce que vous voulez au contraire sauvegarder notre patrimoine national qu'on appelle notre identité culinaire ? Alors, quand vous aurez réfléchi à ça, venez me voir et on en discute. Alors, attendez, on va vous répondre puisque c'est un débat, justement. Merci de mettre les pieds dans le plat, M. Garnier, avec cette idée. Oui, moi, je voulais juste dire que ce qu'on recherche quand on va dans un fast-food, ce n'est pas forcément la qualité de ce qu'on va manger, c'est le fait de partager avec ses amis, de pouvoir discuter. Vous n'avez pas le temps, ne dites pas ça, vous n'avez pas le temps. Dans un fast-food, on y mange rapidement. Elle est là, elle est là, elle est là. Non, non, excusez-moi, excusez-moi. Dans un fast-food, moi, j'étais aux Etats-Unis il n'y a pas longtemps, j'ai vu des Américains, pardonnez-moi, assez forts, grands, ils sont grands. Vous parlez des sandwiches, je fais des gens. Non, laissez-moi finir, laissez-moi finir parce que ça, ça va la heurter, là. Ils sont grands, heureusement pour eux, ils ont du volume. Dans la main, un hodoc qui est grand comme d'ici jusqu'à demain, et dans l'autre, la bouteille de coca, et ils mangent en marchant. Ils marchent en mangeant comme vous voulez. Est-ce que c'est nous, ça ? Moi, je vous dis non, ce n'est pas nous. Je ne me suis pas battu, moi, pendant 50 ans pour défendre notre étiquette, pour arriver à ça. Non, pardonnez-moi, moi, je n'ai rien à faire ici si vous me parlez de ça. Vous entendez le discours d'Yvon Garder ? Je veux juste dire que ça ne veut pas dire qu'on n'affectionne pas la cuisine, c'est juste qu'il y a une question de budget, que les jeunes n'ont pas forcément l'argent. Bien sûr, bien sûr, il y a aussi forcément une affaire de finances. En tout cas, on entend que vous êtes très attaché à ce patrimoine français, M. Garnier. Au lycée hôtelier, à Pair, on explique que le service, une personne, pour bien être confortablement, elle doit disposer de 70 à 80 cm pour être agréable à table, pour ne pas taper dans son voisin. On lui explique que le temps est important pour pouvoir déguster, le temps est important pour pouvoir partager, le temps est important pour avoir cette action magnifique de l'esprit. de l'esprit, c'est-à-dire que quand on est à table, il va y avoir des mots, il va y avoir des conversations, il va y avoir même des sourires, des rires. Expliquez-moi comment on peut rire avec un deuil. Alors, est-ce que c'est une affaire de nourriture ? Est-ce que c'est une affaire de temps ? Est-ce que c'est une affaire de prestige ? Je pense que ce n'est pas forcément l'envie de faire de la restauration rapide, parce que si on est au lycée et à apprendre la cuisine, c'est pour apprendre la cuisine au terroir français. Après, ça n'empêche pas qu'on a un plaisir à manger de temps en temps, je ne dis pas régulièrement au fast-food, et on passe quand même un bon moment avec nos amis, comme avant de venir ici, je sais qu'on était tout un petit groupe à aller manger au McDo. Et mine de rien, je sais que moi personnellement, je préfère le McDo par exemple que la restauration du self ou les choses comme ça qui du coup ne sont pas forcément plus gustatives, il n'y a pas forcément plus d'intérêt, mais c'est une question de temps aussi. Est-ce que vous avez toujours eu le temps de manger pendant le service, par exemple, de prendre le temps de manger pendant une heure, ce n'est pas possible. On le sait très bien, quand on travaille, là, on avait aussi une contrainte de temps, c'est surtout ça, et une contrainte d'argent. Mais en tout cas, ce que M. Garnier dit aussi, il parle aussi de la qualité, bien sûr, de la nourriture naturellement, et on voit bien que, par exemple, les boulangeries, pâtisseries se sont énormément renouvelées ces dix dernières années en réinventant une gamme de sandwich, vous êtes forcément plus expert que moi sur ce sujet parce que vous avez dû le travailler en cours, en réinventant autre chose et en sublimant justement les saveurs. Réaction ? Oui, moi je comprends que ça puisse déranger, qu'on soit autant attiré par le fast-food, parce que quand on voit les grands de la cuisine comme Ducasse ou tous ces personnes qui représentent la cuisine française, je comprends que ça puisse les choquer qu'on soit autant baigné dans le fast-food. Sauf qu'en fait, le problème, c'est qu'on ne l'a pas vraiment demandé, on est né avec ça. Vous êtes né avec ça ? C'est pas de ma faute ! Non, je dis pas que c'est pas de notre faute, non, pas du tout. Je dis juste que depuis qu'on est tout petit, on nous dit « Ah bah tiens, on va à McDo ! » Et du coup, depuis tout petit, c'est comme un engrenage. On mettra des bips sur McDo au bout d'un moment. Non, mais peu importe, n'importe quel type de restauration rapide, mais on perd pas non plus le goût de la cuisine française non plus. Vous ne perdez pas le goût pour autant de la cuisine française ? Non, et quand on est dans un lycée hôtelier, on étudie tous les types de restaurations qui peuvent exister, et c'est pas pour autant qu'on va se lancer dans un fast-food. Il y en a qui visent très haut, qui veulent aller travailler dans des grands hôtels-restaurants, et qui veulent réussir. Mais on passe par le fait de découvrir les différents types de fast-food, qui soient fast-food ou type malbouffe. Ça nous permet aussi d'évaluer tout ce qui est possible. Avant que la génération entre les deux ne réagisse, gardez le micro deux secondes, s'il vous plaît. Gardez le micro, parce que vous avez parlé de réussir. Moi, je voudrais savoir quelle est votre ambition à vous ? Ça veut dire quoi réussir pour vous ? Pour moi, réussir, c'est une satisfaction personnelle avant tout. C'est se faire plaisir à soi-même en faisant plaisir aux autres. Chacun de nous, dans le lycée, a un projet personnel, moi y compris. Je pense que c'est faire vivre aux autres ce que nous, on peut ressentir. Comme Birgitta le disait, dans son restaurant, elle essaie de transmettre ce qu'elle ressent. Et toutes ses émotions à travers sa cuisine. Et c'est aussi ça, la cuisine française, c'est faire voyager les gens à travers ce que nous, on ressent. Donc oui, certainement, le fast-food, ça peut faire bloquer certaines personnes. Mais on n'est pas tous comme ça non plus. Enfin, on a tous des projets et des espoirs. En tout cas, ce que j'entends de vos propos, c'est que vous avez déjà identifié les modalités de votre ambition. Ah oui, moi je sais déjà ce que je veux faire. C'est quoi ? Alors donnez-nous un exemple. De ce que je veux faire ? Oui, si ce n'est pas secret défense, évidemment. Non, pas du tout. Non, allez-y. Moi, je suis plus tournée vers le vin. Et j'aimerais ouvrir plus tard un bar à vin et proposer des dégustations de différents types de vin avec des plats en accord. Afin de découvrir la typicité de chaque boisson qu'on peut accorder avec un plat. Dans combien de temps vous pensez faire ça ? Pour l'instant, je finis mon BTS. L'année prochaine, je fais ma deuxième année. Enfin, j'aurai mon BTS, j'espère. Et je ferai une licence professionnelle après en viticulture. Et après, je pense que je préfère travailler et commencer bas. Et après, me lancer et monter une entreprise quand je me sentirai prête. Vous avez estimé à peu près l'âge auquel vous pourriez monter votre entreprise ? Non, pas du tout. Je pense que ça viendra tout seul. Mais en tout cas, vous l'avez à l'esprit. Oui, je pense que quand je serai prête, je le ferai. Ce sont la détermination de Maxime Pinot là tout à l'heure. Il y a plein de camarades de ma classe qui ont des projets aussi et qui veulent se lancer. Je pense que ça vient quand on le sent. C'est vraiment comme Birgitta le disait, c'est à l'instinct. Et quand on est déterminé à faire quelque chose, on se lance et on ne réagit pas. Enfin, on y va, on fonce. Retour, merci pour votre propos très riche, très étayé. Retour sur Jérôme Bourgeois, notre premier invité de cette émission. Je voulais rebondir sur cette guéguerre entre la cuisine classique et le fast-food. C'était juste l'occasion qui faisait le débat. Je dirais qu'en France, on a une relation assez schizophrénique par rapport à ça. Deux chiffres qui sont intéressants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le deuxième marché de McDonald's dans le monde, c'est la France. Mais il faut aussi savoir que la France a fourni la quasi-totalité de l'état-major en charge du développement des cartes à l'international de McDonald's. Suite à la réussite, justement, des équipes de développement de produits françaises en Europe. Donc, ça va dans les deux sens. Les Américains nous ont peut-être amené le fast-food. Mais les Français sont en train de leur apprendre à faire quelque chose de beaucoup mieux avec le fast-food. Et aujourd'hui, le développement du fast-food se fait essentiellement par une montée en qualité qui s'explique aussi par le fait que c'est un secteur qui est en train de grandir, tout simplement. Ça fait seulement depuis les années 70 que le fast-food existe avec la naissance de McDonald's et de plein de petites choses. Ça fait juste 40 ans. Vous allez voir que dans 25 ans de ça, le fast-food, ça n'a rien à voir avec tout ça aujourd'hui. On a énormément de chefs, même des étoilés aujourd'hui, qui se mettent au fast-food et qui vont proposer des produits de qualité, qu'ils soient bio, qu'ils soient d'origine, qu'ils soient certifiés, etc. sur du fast-food. Le fast-food, c'est quoi ? C'est consommer rapidement. Ça ne veut pas dire que vous avez consommé un produit, un sous-produit. Vous pouvez très bien consommer rapidement quelque chose d'excellent ou l'emporter parce que vous avez des contraintes de temps, vous avez des contraintes de budget, vous avez des contraintes de vie qui font que vous avez besoin de consommer différemment. Maintenant, charge à nous, peut-être, de faire découvrir la restauration, en tout cas les produits français, différemment. Est-ce que la restauration, en clair, c'est ça que ça m'inspire, ce que vous dites, Jérôme Bourgeois, est-ce que la restauration peut balayer justement un certain nombre de ces contraintes qu'on vit tous, notamment le rapport au temps, pour peut-être réinstaurer la notion de plaisir, de saveur, de voyage même, parce que c'est un des mots-clés que vous avez évoqués en préparant cette émission. Déjà, il va falloir éduquer le consommateur parce que moi, un des principes fondateurs de Sapio, ça a été déjà de leur faire redécouvrir des produits. J'ai toujours été effaré de voir la réaction des gens quand on leur fait cuisiner des petits pois, la tête qu'ils font quand ils coûtent un petit pois. Ils ont 30 piges, ils n'ont jamais goûté un petit pois hors un petit pois en boîte et le jour où on leur fait goûter un petit pois frais, ils se disent mais qu'est-ce que c'est bon ? On parle souvent des légumes oubliés. Moi, une des directives majeures pour mon chef, c'est de dire je veux que tu traites tous les produits avec des produits oubliés. Je veux que tu ailles me chercher les poissons de nos côtes que personne n'utilise. Pourquoi ? Parce que ça ne va pas dans la grande discipline. Exemple, tiens, pour qu'on reparte avec des astuces de cette émission. Un exemple de poisson. Un petit poisson de nos côtes qui est très peu connu, c'est le chinchard. Le chinchard. Voilà, tout à fait. Je ne connaissais pas. Essayez un tartare de chinchard, vous allez voir, c'est génial. Vous servez ça ? On ne le fait pas encore. C'est l'idée, en fait, c'est une des directives que j'ai données à mon chef. Je veux qu'il aille chercher les produits qui ne sont pas dans la grande distrie. Aujourd'hui, la grande distribution, elle a participé à une uniformisation des goûts. Ce qui est disponible dans la grande distrie, c'est ce que vous allez manger. Depuis une dizaine d'années, grâce au bio et au développement d'autres chaînes d'approvisionnement, on arrive à retrouver les goûts anciens. On parle des légumes anciens, mais je pense que ce mouvement-là, il va prendre de l'ampleur et ça va avoir un gros impact sur notre métier, très vraisemblablement. Merci, Jérôme Bourgeois, pour cette précision. Je voudrais, pour terminer cette émission, vous entendre sur le sens que vous donnez au verbe se nourrir et à votre implication dans ce domaine que constitue l'hôtellerie-restauration. Peut-être que vous avez envie de rebondir aussi sur ce qui a été évoqué par Yvon Garnier. Moi, je voulais juste intervenir. On parlait des fast-foods, mais on en consomme, certes, mais avec nos études, ça nous permet aussi d'avoir un regard critique et de savoir qu'à un moment T, on va manger fast-food, mais on va aller dans un autre restaurant et on va comprendre la différence. On va comprendre qu'il y a du savoir-faire, il y a des produits qui sont forcément de plus grande qualité. Et c'est ça, nos études aussi, ce qui nous apportent, c'est de pouvoir faire la différence, de pouvoir avoir un être critique sur l'endroit où on est, les produits qu'on va consommer. On le sait, en fait. Nous, consommateurs de fast-foods, on sait que les produits sont de cette qualité-là et on sait que quand on va dans un autre restaurant, il va y avoir une qualité différente. C'est juste une histoire de budget, comme on a dit, une histoire d'envie, une histoire de facilité aussi. C'est bientôt la fin de cette émission. Je voudrais que les enseignantes, tout au moins Frédéric Dorsault, puissent intervenir. Vous êtes la prof qui nous avait accompagnés et permis de rencontrer cette classe de BTS hôtellerie-restauration à Nicolas Aper. Votre réaction, votre sentiment à l'écoute de tout ce qui a été évoqué, à l'écoute des questions qui ont été posées par vos étudiants. Et puis, deuxième question, à quoi devra servir durablement cette discussion aujourd'hui ? D'abord, je voudrais remercier la mairie de Saint-Herblain d'avoir permis aux étudiants de faire un petit peu cette découverte. Exactement. Il faut la remercier à la mairie de Saint-Herblain et le centre commercial Atlantis, le centre. Et puis, mon reviseur également, qui a accepté aussi de les libérer cet après-midi. Pour répondre à votre question, parce qu'il faut peut-être y revenir, je pense que pour les étudiants, ça leur a permis de s'ouvrir, de voir autre chose, de rencontrer des gens. Birgitta, bien évidemment, qui est un spécimètre quand même, on peut le dire. C'est un ovni, comme on dit ? Maxime, parce que c'est effectivement un ancien élève, donc c'est sympa de voir ce que l'on peut faire. Et puis... Jérôme ! Jérôme, qui lui aussi a un parcours un peu atypique et voir un petit peu que les études, c'est bien, mais il y a autre chose, il y a savoir parler, savoir communiquer. Et il y a tout un côté humain, plaisir, qui existe dans la cuisine et qu'ils ont peut-être partagé. Et puis autre chose, ça a permis peut-être pour certains de se dévoiler, de... voilà, d'être un peu déformatés par rapport à ce qu'on leur apprend au lycée. Il faut faire ça, ça, ça. Et puis là, d'un seul coup, maintenant, c'est plus ça du tout qu'il faut faire. Donc ça, c'est assez sympa. Et puis voilà, je pense que ça m'a l'air... Mais les temps changent, mesdames et messieurs, vous qui nous regardez, bien sûr, les temps changent. Il y a aussi des enseignants, vous le voyez, on en a la preuve, qui nous disent qu'au-delà des études, bien sûr, dans la vie de tous les jours, il y a aussi d'autres choses à puiser. C'est ce que vous avez contribué, les invités, notre grand témoin Yvon Garnier, les étudiants avec lesquels nous avons préparé et animé cette émission aujourd'hui, à vous montrer qu'on pouvait aller construire son parcours de multiples façons. Peut-être en prenant, c'est un petit peu ce que je retiens de votre propos tout à l'heure, en prenant soin de soi, en identifiant en tout cas ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir. C'est l'une des vocations de cette émission, réussir. C'est la fin de cette émission. Merci à cette classe de BTS. Moi, je vous applaudis parce que vous avez vraiment été formidables. Merci à Anne-France Riello, Frédéric Dorceau, Magali Clotre, proviseur adjoint, et puis votre proviseur qui n'a pas pu être là, mais en tout cas qui a libéré les étudiants. Merci à Olivier Joss, Céline Dodin, Jesse Razès de la ville de Saint-Herblain. Merci au maire de Saint-Herblain, Bertrand Affilé. Il est venu tout à l'heure dans le public. Ça montre une fois de plus qu'il est à nos côtés depuis le début de cette aventure. Je leur remercie infiniment Ludovic Leray, le directeur d'Atlantis Le Centre, et évidemment toute la galerie commerciale d'Atlantis Le Centre. Merci à Rodolphe Collet qui réalisait, qui coanimait ce programme à mes côtés. Merci à Nicolas Losseg, merci à Kévin Roland, et merci à Adèle. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. A très bientôt pour réussir.